Ok, et qu'est-ce que tu penses de la galère financière ? L'homme, c'est le problème. Être engagé dans une association, c'est un investissement en soi en fait. Dans les associations, je pense que d'être en célibataire, c'est possible de draguer dans les associations. La vraie richesse se trouve dans des livres. Ce 4 mai 2024, à l'hôtel Hilton de Roissy Charles de Gaulle, la maison d'édition Argent Livre organise la 3ème édition du Week-end de l'écrivain. Assistez à un événement de prestige, célébrez les auteurs et entrepreneurs africains et laissez-vous surprendre par des histoires incroyables. Soutenu par Copili, sponsor officiel du Week-end de l'écrivain. Parce qu'un Africain qui écrit, c'est une bibliothèque qui se construit. Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien, j'espère que comme moi tu as soif de réussir. Et bien si c'est le cas, on est ensemble. Comme tu peux le constater, une fois de plus, je suis avec un monsieur au parcours de vie assez tortueux. Et il a une particularité, c'est que le mot dynamisme revient très souvent. Le mot galère aussi. Et désormais, le mot association également. Mais avant d'aller plus loin, parce que je sais qu'au cours de ce podcast-là, tu apprendras comment sortir de la galère grâce aux associations. J'ai d'abord envie de me présenter si tu me découvres au travers de cette vidéo. Chevalier Ambélias, promoteur de la maison d'édition Argent Livre, la seule maison d'édition qui m'a retenu massivement les autres entrepreneurs africains pour le goût. Et surtout, depuis quelques mois en arrière, nous avons lancé du côté de Lyon, une société de locaux de véhicules baptisés Alka. Donc si jamais tu recherches un SUV ou une berline pour te déplacer en toute sécurité du côté du grand continent Cameroun, tu as une seule chose à faire, c'est que nous contactons du mot que ça va s'afficher juste en dessous de cet écran. Et si jamais tu souhaites bénéficier d'une nouvelle technique ultra-évolutionnaire pour écrire, éditer, communiquer sur ton livre de la manière la plus pertinente possible, rendez-vous sur notre site internet argentlivre.com. Maintenant que tout ceci est dit, on peut tout de suite souhaiter la bienvenue à notre invité. C'est Octav Yameyogo. Bonjour Tam. Comment tu vas? Oui, je vais bien et toi? Ah, ça va, ça va. C'est tout que je sens que je vais te manger là. J'espère que tu es chaud là. Est-ce que tu vas aller dedans? Tu sais comment tu dis, impossible n'est pas Camerounais. Même sous l'eau en Camerounais, il arrive à allumer son cigare. Donc, découragement n'est pas Bukiné. Non, 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 non. Tu ne peux pas nous m'amayer. Bref, Octav, pour ceux qui te découvrent aujourd'hui, qui es-tu? Eh bien, moi c'est Octav Yameyogo. Donc ça, c'est un abrégé. Le mécanicien écrivain. Et comme vous l'aurez constaté, je suis ingénieur de conception. Conception de machines industrielles en particulier. Et auteur du livre Sortie de la galère grâce aux associations depuis quelques mois. Yes! Et c'est surtout ça qui va attirer ta attention aujourd'hui. Bon, déjà le titre de ton livre en dit long. Donc, on va aller creuser, Sortie de la galère. Pour toi, c'est quoi la galère? La galère, c'est une galère. Tu as un problème, ben, tu as envie de sortir de là, quoi. C'est parce que c'est généralement des situations que tu ne maîtrises pas, qui ne te conviennent pas. Et que tu te rames dedans et que tu as envie de changer ta situation. Donc, pour moi, on peut définir une galère comme ça, quoi. Ok. Et qu'est-ce que tu penses de la galère financière? La galère financière, ça, c'est assez violent. Ça, c'est quand tu veux, tu arrives déjà, tu n'arrives pas à te nourrir, tu n'arrives pas à te loger, te vêtir les besoins de base, quoi. Et une fois que tu n'as pas ça, on peut dire que tu as une galère. Mais sauf que, à chaque niveau, peu importe la quantité d'argent que tu auras, tu auras toujours une galère. Forcément. Voilà, parce que, bon, tout le monde, la vie, c'est des problèmes. Chez nous, on dit, amouré, relaie-la. L'homme, c'est les problèmes. Donc, voilà, l'homme, c'est la galère. Donc, il faut pouvoir toujours sortir de cette galère-là. Cette galère. Et tu quittes d'une autre en allant vers l'autre. Et puis, c'est ça qui fait le goût de la vie, quoi. Ok, bon. Tu as écrit un livre, Forcé de la galère, grâce aux associations. Première édition, Array, disponible sur arrayalif.com. Est-ce que ça te dit que, dois-je comprendre ici que tu as sorti de la galère, toi? Vu tout ce que j'ai dit tout de suite, on peut dire, je ne suis pas sorti de la galère en tant que tel. Parce que j'ai quitté la galère où j'étais pour rentrer dans une autre galère. Oui. Donc, sur la galère financière, en tout cas, c'est sûr, ça, je l'ai quitté. Tu l'as quitté. Oui, sur les besoins de base et tout. Maintenant, bon, on est maintenant dans une autre galère de pouvoir accomplir des choses intéressantes. pour nous-mêmes, pour nos familles et pour la génération, quoi. D'accord. Et donc, comment toi, tu as donc fait pour sortir de cette galère dont tu parles? Ça a été quoi la stratégie? Bah, là, moi, ma stratégie, c'était d'être actif. De me mettre au service des autres et ça paye. Donc, tu te mets au service des autres, soit pour aider, soit pour mettre en relation. Et au fur et à mesure, bon, c'est comme ça que tu construis déjà ta personnalité. Tu attires les bonnes personnes. Oui. Et dès que tu as une situation de galère, bah, tu fais appel à ces personnes-là qui t'aident, justement, à sortir de cette galère-là. Bah, tu veux dire que ceux qui sont encore en galère, ils ne sont pas assez actifs? Ils sont actifs de la mauvaise manière, si. Et c'est quoi la bonne manière, alors? La bonne manière, bah, c'est de se découvrir soi-même, de se connaître, de savoir ce qu'on veut, de se connaître en tant que personne. Et une fois que tu te connais toi-même, bah, du coup, tu sauras comment connecter avec les autres. Et une fois que tu connectes avec les autres, bah, je pense que tu as tout gagné, en fait, dans la vie. Et comment tu fais pour te connaître toi-même? Parce que ça, c'est la grande question, quoi. Il faut sortir. Ah, sorti, comment? Master, sorti, 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 sorti. Non, il faut se connaître soi-même, déjà, c'est au sein de la famille. Donc, en termes de comportement, en termes de vivre ensemble, de vivre dans la société, les relations avec la famille, les relations avec les voisins, les relations avec les collègues, les camarades de classe. C'est à partir de toutes ces relations et ces connexions humaines, en fait, que tu arrives à te connaître, à savoir ce qui te plaît, à savoir ce qui te correspond pour maintenant pouvoir ajuster tes projets ou ajuster tes actions, tes actes, en fait. Ok, vous avez dit que pour toi, il faut vraiment affronter plusieurs situations, tester plusieurs choses pour se connaître. Pas forcément tester plusieurs choses, mais une chose est sûre, c'est que tu dois affronter plusieurs situations. D'accord. C'est pas forcément des situations difficiles, mais tu dois te connecter aux gens. Donc, et si tu, le monde est assez vaste, mais si tu n'arrives pas à explorer tout, je pense qu'on n'arrivera jamais à l'explorer. Donc, c'est pour ça qu'on est toujours en formation, de toute façon. Donc, tu fais le mieux pour explorer le maximum. Et au fur et à mesure, tu vas savoir qu'il y a certains trucs qui sont plus intéressants pour toi et d'autres qui le sont moins. Il ne faut pas aller faire. Voilà, donc c'est pour ça que je dis qu'il faut sortir, en fait. Ok. Et donc, si ton livre, on va voir sortir de la galère grâce aux associations. Comment est-ce que, parce que moi, les associations, moi, je les connais, c'est très souvent des trucs à but non lucratif et tout. Sauf que, paradoxalement, si je dis sortir de la galère, ça veut dire que, bon, on parle de galère financière, ça veut dire que la personne réussit à gagner de l'argent d'une certaine manière grâce aux assos. Ma question, c'est de savoir comment justement gagner de l'argent en étant dans une association. Pour gagner de l'argent dans une association, moi, je trouve que c'est très simple. Il faut juste aller servir. Quand tu vas, tu te mets au service de l'association avec un but principal qui est de rendre service. Une fois que tu as rendu service, eh bien, quand tu auras des situations, eh bien, ce sont les personnes avec qui tu as eu un travail ou les personnes que tu as côtoyées pour l'objectif de l'association, qui pourront justement te venir en aide pour t'aider, soit financièrement, soit en te donnant des contacts. Maintenant, sur le plan personnel, vraiment pour l'aspect monétaire, c'est toute la formation et les compétences que tu acquiers justement dans l'association, pas le service que tu rends. Et justement, dans ce service que tu rends, tu apprends. Tu apprends à connaître les gens, tu apprends à communiquer, tu apprends à présenter des projets, tu apprends à réfléchir d'une certaine manière un peu plus créative, ouverte. Tu es force de proposition et c'est tout ça qui fait que tu arrives à connecter avec les bonnes personnes et les opportunités. Une fois que l'opportunité est là, si tu as la compétence ou le mindset pour la compétence, forcément, l'argent suit. Donc, en gros, pour toi, une association, c'est comme une école, quoi. C'est une école. C'est une école. Et tu apprends, bon, du coup, tu m'as parlé de formation. Et de manière concrète, comment est-ce que les associations t'ont permis de choisir de la galère? Déjà, c'est sur le plan compétence. Donc, quand tu es, je vais prendre le cas des responsables des associations, ils font face déjà au travail en équipe, ils font face au management, ils font face à la communication, ils font face à la mobilisation, à la prise de parole en public, à structurer un projet, à rédiger un projet, à présenter un projet, à convaincre des partenaires, ou à amener des gens à adhérer à une certaine vision. Donc, je pense que si tu as réussi à faire tout ça, logiquement, tous tes projets professionnels, tu pourras les accomplir. Ok, ok, ok. D'accord, d'accord. Je comprends mieux. Et donc, toi, tu es, est-ce que tu as stime que ce qui, dans les associations, n'arrive pas à générer de l'argent, c'est parce qu'ils s'y prennent mal? Donc, ils s'y prennent mal, c'est sûr, parce que tu ne peux pas être dans une association et après dire que ça ne t'apporte rien. Oui. Voilà, donc, ça t'apporte quelque chose, c'est juste que soit tu ne sais pas que ça peut t'apporter quelque chose. Oui, aussi. Ou soit que tu n'utilises pas de la bonne manière, justement, pour pouvoir avoir le retour sur toi. En fait, être engagé dans une association, c'est un investissement en soi, en fait. Tu t'investis toi-même, mais tu investis en toi, en quelque sorte. Parce que de toute façon, le retour, c'est pour toi. Et comment, parce que, bon, tout ça, on a entendu parler d'association. On se trouvait pas que c'était possible de sortir de la galère grâce à l'association. Et comment est-ce que tu rentres dans le monde d'association et tout? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je te retrouve là-dedans? Ben, moi, on va dire, si je vais prendre un exemple typique, quand tu es jeune, tu es, bon, je dis jeune. Quand tu as un enfant et que tu es, on va dire, très, tu as beaucoup d'énergie, on aime ça. Au bout d'un moment, quand tu grandis, sauf que ton énergie, c'est la même. Et il y a certains, on dit, il est trop turbulent. Et du coup, ça casse leur énergie positive qu'ils avaient. Et donc, en fait, il y en a qui abandonnent, qui, c'est l'enfant qu'on a connu très enthousiaste. En fait, on ne le voit plus parce qu'il ne savait pas où mettre son énergie. Et donc, quand il faisait quelque chose pour lui, ça lui permettait de dépenser cette énergie-là. Sauf que c'était de la mauvaise manière. Et donc, on dit qu'il est turbulent. Et c'est comme ça que ça vire. Mais si les parents ou l'entourage, en tout cas, arrivent à canaliser cette énergie-là, principalement avec les associations de jeunesse, donc cet enfant-là va grandir avec cette même dynamique qu'il avait quand il était jeune. Il va continuer avec cette même énergie. Et au fur et à mesure, on sentira la différence parce qu'on sait que lui, c'est vrai, on ne va pas dire qu'il est turbulent, mais on va dire que c'est un jeune dynamique. Et c'est ça qui fait la différence. C'est juste qu'au bout d'un moment, en fait, il y a eu un usage ou un non-usage de cette énergie que l'enfant possédait. D'accord. Ok, ok, ok. Et tu parles beaucoup de dynamique. C'est quoi le rapport avec les associations ? Les associations, c'est la vie, en fait. C'est dynamique, ça bouge, ça crée des choses, ça crée des activités, ça suscite en tout cas un certain engagement et ça suscite un mouvement. Donc, c'est pour ça que la plupart du temps, quand on voit quelqu'un qui bouge beaucoup, qui est très actif dans une activité ou dans peu importe le monde, on dit « Ah, toi, tu es dynamique ». Donc, ça, c'est dans l'inconscient collectif. En fait, on n'a pas forcément besoin de vouloir dynamique. Définir le dynamisme. Mais s'il faudrait donner une définition au dynamisme, moi, je dirais que c'est l'art de faire ce qui doit être fait. L'art de faire ce qui doit être fait. Oui. Ok. Je comprends mieux. Je comprends mieux le truc. Et donc, moi, je rentre dans une association. Ou du moins, comment je fais ? Est-ce que tu penses qu'il y a des bonnes et des mauvaises associations ? Dans le principe, toutes les associations sont bonnes. Ah oui ? Oui. Qu'est-ce que tu dis ? Dans le principe. Ah, dans le principe. Ok, ok. Mais dans la réalité. Ah, voilà. Voilà. Parce que, justement, chacun a ses sensibilités. Tout à fait. Donc, moi, il y a des associations qui peuvent être très bonnes pour toi. Oui. Et par contre, elles sont très néfastes pour moi. Pour toi. Et j'en ai vécu l'expérience même. Donc, quand j'étais étudiant. Oui. Il y a une association qui était très bonne pour ma camarade de classe. Oui. Et moi, quand j'ai dit, oui, ça peut être intéressant, j'y suis allé. Eh bien... Tu t'es ennuyé, ce n'était pas du genre. Non, ce n'était pas que je me suis ennuyé. Franchement, je ne me retrouvais pas. Ouais. Donc, je ne peux pas dire que c'est la situation qui est mauvaise. C'est juste que, voilà, ça ne me correspondait pas. Et donc, je me suis retiré tout simplement. Ah ouais. Ok. Donc, dans le principe, il y a des associations. Du coup, la situation n'était pas mauvaise. C'est juste qu'elle ne te correspondait pas. Voilà. C'est ça. Donc, il faut justement savoir prendre ce recul-là. Et moi-même, au début, franchement, je ne vais pas te mentir. Moi, je disais, putain, ce club-là, ce n'est pas un bon club. Il n'avance pas. Il ne travaille pas. C'est juste que leur manière d'opérer, en fait, ne me correspondait pas à moi. Et n'était pas dans mon imaginaire, dans mes attentes, en fait. Et vu que ce n'est pas dedans, c'est vrai qu'il y a eu la déception. Et cette déception-là, sur le coup, tu le prends comme une colère et dit que ça ne me correspondait. Genre, ils font mal. Alors qu'en soi, c'est toi qui n'étais pas à ta place. C'est toi qui n'étais pas à ta place. En effet, ça tombe sur le sens. Et justement, l'école, des fois, nous ne sommes pas à notre place à l'école. Du coup, on a l'impression que l'école est parfois dépassée. Mais bref. Et dans les associations, je pense peut-être qu'on célibataire. Est-ce que c'est possible de draguer dans les associations? Je dis ça parce que quand même, je n'ai trouvé qu'au Burkina Paso, j'étais plutôt bien entouré. Eh, mais c'est Abego. Non, mais ce n'est pas ça. En fait, dans les associations, tu croises tout le monde. Il y a des jeunes, des vieux et des moins jeunes. Oui. Des femmes, des hommes. Voilà, chacun avec des visions différentes, des comportements différents. Oui. Et forcément, tu peux t'accrocher avec une personne ou pas. Oui. Donc, là, tu avais joué le politicien. Là, tu as rien de faire de la politique. C'est un cadre où tu peux te rendre. Est-ce qu'on peut te draguer là-bas ou pas? Est-ce qu'on peut trouver sa femme de mariage dans les associations? Bien sûr. Bon, et toi, connaissant ton dynamisme et ton parcours, comment ça se passe avec les filles dans les associations? Moi, je reste professionnel. Non, justement, parce que moi, j'ai traîné dedans depuis que je suis petit. Donc, je sais tout ce qu'il y a en termes de relations, tout ce que ça peut entraîner si tu n'es pas sérieux. Ah, il faut nous dire comment ça peut entraîner. Si tu n'es pas sérieux, déjà, ça casse la dynamique du groupe. Et ça peut mettre en péril les projets qui sont en cours par rapport à l'activité. Juste parce que tu as décidé d'être heureux? Non, pas que tu as décidé d'être heureux, parce que tu n'as pas été sérieux. Parce que si tu es dragué juste pour, voilà, dragué, il n'y a pas de... Tu peux, mais en soi, quel est l'impact derrière? Maintenant, si c'est un truc sérieux que tu veux, il y a aussi la manière. Tu dragues, mais vous travaillez quand même et ça ne met pas en péril l'activité de l'association. Mais tu penses que c'est un bon endroit où vous pouvez trouver la femme qu'on va y trouver? Ah, ça, c'est clair. Ah. Mon type. Les associations. Et toi, tu sais que tu parles beaucoup des associations comme étant une force très puissante en France. Ouais. Est-ce que tu peux un peu développer pour ceux qui ont suivi ce podcast et qui ne m'insuient pas? Bon, moi, j'ai pris l'exemple de la France parce qu'au moment où j'écrivais le livre, je me trouvais en France. Donc, j'ai fait une petite recherche. Je me suis rendu compte qu'il y avait plus de 1,5 million d'associations actives. Ah ouais? Actives? Ouais. C'est même pas déclaré actives. C'est-à-dire qu'ils exercent régulièrement. Et c'est là que je me suis rendu compte quand même, ouais, c'est, on va dire, la France est socialement ce qu'elle est aujourd'hui grâce aux associations, en fait. Et donc, c'est là vraiment que j'ai mesuré toute l'ampleur des associations. Et je me rends compte également que chez nous, en Afrique, c'est pareil. Donc, quand j'étais au Burkina, les associations, il y a plusieurs, chaque association avait un but principal. Mais c'est toujours dans le but d'impacter positivement la société. Donc, en fait, c'est eux qui font le vrai changement. Donc, c'est comme je l'avais dit au week-end de l'écrivain à Paris. Une multinationale, malgré toute sa politique RSE qu'elle veut, elle n'aura jamais aussi d'impact qu'une association. Ouais, tu l'as dit, ouais, on rappelle. Ça m'a interpellé, ça. Qu'est-ce qu'elle dit? Et ça, c'est... Non, mais c'est parce que les associations, déjà, elles vont dans un sens de... Sur un sens humain, personnel, voilà, des choses qui leur tiennent à cœur. Alors qu'une entreprise, elle vient déjà... Il y a l'aspect fiscal qui est là, il y a l'aspect réglementaire qui est là, il y a l'aspect image de marque. Donc, vous dites, vous voyez, nous, on est... Nous sommes une entreprise responsable. Du coup, ça permet... Ça accroît un peu l'attractivité de la multinationale pour les talents. Donc, c'est pour ça que chez eux, ils... Le recruteur, il ne les appelle pas comme ça. Il les appelle des talents d'acquisition. C'est des gens qui recrutent les talents. Et pour recruter un talent, il faut l'attirer. Donc, pour miser sur l'attractivité, il y a justement les activités RSE. Et tout ce qui est RSE qu'une activité... Qu'une entreprise met en place, c'est justement pour attirer ses talents-là et être plus productif. Sauf qu'au niveau de l'impact social, de fois, ce n'est pas forcément ça. Les milliards qu'une entreprise peut mettre dans sa politique RSE, tu prends ces milliards-là, si tu distribues au niveau des associations, tu s'assureras le jour et la nuit. Ah ouais ? Ouais. Pourquoi ? Mais les associations fonctionnent avec combien ? Ah oui, c'est vrai. Tu vois ? Mais c'est vrai que les associations ont une force de mobilisation intéressante. Mais c'est ça, en fait, parce qu'ils travaillent à la base. Alors que les politiques RSE des entreprises, c'est décidieux au siège. Même s'ils impliquent les niveaux inférieurs hiérarchiques de l'entreprise, ça reste toujours au niveau de l'entreprise. Ça ne va pas directement à la société. Donc, vraiment, pour être plus efficace, les entreprises qui ont des politiques RSE très impactantes par rapport aux sociétés, elles collaborent toujours avec des associations locales. Donc, c'est ça, en fait. Ça veut dire qu'il y a vraiment du potentiel dans les associations, alors que c'est bien fait ? C'est bien fait et bien entretenu. Et que, comme je l'ai dit, si tu le fais mal, eh bien, forcément, ça sera mal vu. D'accord. Et si tu le fais bien, ça sera bien vu. Les gens vont t'encourager et vont savoir vraiment que, toi, tu es une personne engagée pour ta communauté. Et forcément, quelqu'un qui est engagé, qui se bat pour sa communauté, le jour où il y a un problème, la communauté vient à son air aussi. La communauté l'aide. D'accord. Mais, et toi, tu as lancé ta propre association, quoi ? Ma propre association, toute seule. Ouais. Jamais. Ah. Parce que tu ne peux pas lancer une association toute seule, de toute façon. Mais j'ai été fondateur quand même de plusieurs associations et certaines associations que j'ai reprises, que j'ai réinsufflées. Ouais. Un certain dynamisme dedans. Et pour, justement, avec de l'énergie. Puisque moi, on va dire, j'ai beaucoup d'expérience. Donc, j'ai vu un peu partout les systèmes qui marchent, qui ne marchent pas. Donc, j'ai apporté un peu de cette, on va dire, innovation-là pour pouvoir, justement, relancer les activités. D'accord. Et justement, tu dis, ici, sur la couverture de ton livre, à celui qui sait être dynamique, la réussite est inévitable. Ouais. Vous avez dit que, déjà, c'est quoi ta définition de la réussite, déjà ? Si tu veux réussir, moi, ma définition de la réussite, c'est atteindre un objectif qu'on s'est fixé au départ. Et pour toi, quelqu'un qui est dynamique, il a dû pas atteindre son objectif. Pardon ? Donc, pour quelqu'un qui est dynamique, il finit toujours par atteindre son objectif ? Mais oui. Donc, il finira. Il finira. Il finira toujours. Parce que c'est, au bout d'un moment, soit, tu réajustes ton objectif, ou, en fait, c'est un processus. Et j'ai dans le livre, justement, pour vraiment expliquer cette phrase-là, c'est l'histoire de BlackBerry, l'entreprise BlackBerry. Donc, nous tous, quand on était petits, BlackBerry, c'était le top du top. Voilà, il n'y avait pas autre chose que BlackBerry, quoi. Mais sauf que BlackBerry a refusé d'évoluer, a refusé de changer. Hélas. Pas qu'ils faisaient de la mauvaise chose, pas que leurs chiffres ont baissé, sauf que juste, le marché augmentait, mais leur pourcentage n'augmentait pas. Et, au fil d'année, vu que la téléphonie s'est démocratisée, eh bien, ils ont perdu sur le plan téléphonie. Par contre, ils ont continué sur d'autres activités qui continuent et ça marche très bien. Mais parce que, au niveau du public, parce qu'ils n'ont pas suivi le marché, ils n'ont pas bougé, ils ne se sont pas adaptés, ben, c'est vrai qu'on n'est plus de BlackBerry. Combien de personnes tiennent BlackBerry aujourd'hui? Dépassé, maintenant. Est-ce qu'on sait même que ça existe? Non, il y en a plein qui ne servent pas. Voilà, donc, à part certaines personnes, c'est d'un âge. BlackBerry, c'était la crème, beaucoup de filles étaient prêtes à se prostituer juste pour avoir BlackBerry. C'était la crème de la crème, mais aujourd'hui, c'est autre chose. Ok, dans ton livre aussi, tu parles du trépied pour choisir une bonne association. Ouais. Et est-ce que tu peux partager ce volet-là avec nous? Pour choisir une association, déjà, il faut, bon, surtout pour aller étudier, parce que ça, l'éco, ça concerne les étudiants, donc, c'est les études, les centres d'intérêt et l'organisation. Éco, donc, en tant qu'étudiant, déjà, est-ce que l'association que je souhaite adhérer ou bien qui m'intéresse va être un frein pour mes études ou va me propulser davantage pour finir mes études correctement? Ça, c'est le premier, le premier pied. Le deuxième pied, c'est les centres d'intérêt. Est-ce que la valeur ou le but de l'association me parle? Est-ce que ça me correspond? Est-ce que ça me dit quelque chose? Oui, non. Ça peut être des bonnes, je t'ai dit, toutes les associations sont bonnes à soi. Est-ce que moi, ça m'intéresse? C'est ça ou pas? Donc, il y a ces questions-là aussi à se poser. Le troisième, c'est l'organisation. L'organisation qui revient toujours en lien avec tes études parce que tu es étudiant. Donc, comment je peux m'organiser? Est-ce que ça va me demander beaucoup d'efforts réguliers? Ou bien c'est juste de temps en temps? Parce que si tu es étudiant, que tu as tes examens à préparer et que tu as une activité qui est là pendant ta période d'examen, quand même, il faut savoir est-ce que tu vas devoir aller chaque semaine pour faire des réunions ou préparer les activités ou bien c'est une fois tous les mois, donc en soi, c'est gérable. Donc, maintenant, c'est en fonction de chacun. Et pour moi, par exemple, ce que je faisais, c'est que sur le volet études, je me débrouillais pour comprendre tout en classe. Ah oui, c'est une stratégie très intéressante. Donc, ça veut dire, quand je sors de la classe, c'est pour faire soit un exposé, soit des recherches pour un exposé, soit un exercice, voilà. Mais en dehors de la classe, tu ne vas pas me voir tenir un cahier. Si je tiens un cahier, soit on est en train de faire un exercice, soit on est en train de préparer un exposé. Mais tu vas rarement me voir tenir un cahier en train de dire que non, je suis en train de chercher à comprendre le cours. Ça, c'est une grosse perte de temps de vouloir dire non, je vais comprendre après. Tu ne comprendras jamais après. Parce que après, au moment où tu vas chercher, tu vas souffrir, tu vas galérer, et puis tu vas te dire, bof, ce n'est pas grave. Alors que tu avais le professeur devant toi, tu avais juste à lever la main, et puis on te répond. Et tu ne perds rien. Au pire, qu'est-ce que le prof a dit? Tu me déranges, tu ne fais pas le temps, mais au pire, au moins tu auras essayé. Donc, mieux vaut poser la question et que le prof t'explique. Même si les gens pensent que ta question est bête, mais rassure-toi que j'ai vu plusieurs cas dans ma propre classe. Moi-même, je me disais, je me posais la question, je me taraudais l'esprit en disant, est-ce que je pose cette question? Est-ce que je pose cette question? Est-ce que je pose cette question? Et au bout d'un moment, comme tu vois, c'était assez crucial pour pouvoir comprendre le reste. Donc, j'ai levé la main, j'ai posé la question. Au début, le prof, il y a plusieurs fois, c'est le même scénario. Le prof, il dit, mais comment ça, tu n'as pas compris ça? Et puis, il s'élève, il demande, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut lui expliquer? Et là, silence radio. Personne, personne n'a pu expliquer le truc-là. Il y a eu deux fois où il y a eu des gens qui ont levé la main pour expliquer. Ils ont expliqué, mais ce n'était pas ça. Ce n'était pas ça. Donc, tu risques quoi? Tu risques rien, en fait. Donc, il n'y avait personne d'autre. Et une fois, justement, quand je suis arrivé à France, vu que j'étais venu après, genre, eux, ils avaient déjà fait une année ensemble et tout. Donc, je me dis, il y a des choses qu'ils avaient déjà vu, en fait. Donc, je me limitais, mais fort, au bout d'un moment, je ne pouvais pas, j'ai levé la main. J'ai dit, monsieur, désolé, je ne sais pas si c'est moi qui décroche ou pas, mais franchement, je ne comprends pas. Est-ce que vous pouvez m'expliquer, avec un exemple simple, concret, facile, l'objectif du cours? Et, il a dit, mais c'est bizarre et tout. Bon, tu vois, ici, les profs, ils ne vont pas te trouver. Et il dit, OK, il a pris son temps, il a expliqué, voilà. Sauf qu'en ce moment, on était en ligne. Après, je vois, quand le prof a fini, je vois dans le groupe de la classe, tout le monde qui dit, wow, merci, voilà, tu nous sauves parce que... Parce que personne ne comprenait, en fait, le cours. Tu vois, personne ne comprenait le but du cours, la méthodologie, comment réfléchir, comment a été agencé le cours. Personne ne comprenait. Mais pour moi, moi, je me disais, ouais, peut-être qu'ils ont déjà vu ça l'année dernière. C'est pour ça que personne ne pose la question, en fait. Donc, tu ne peux rien poser de questions. Et de toute façon, le prof, il est là pour ça. Donc, moi, je sais qu'il y a un prof un jour qui m'a dit, je lui ai posé des questions. Il m'a dit que, bah, si tu ne comprends pas, ça va te faire cocher. Ah ouais ? Ah, je te jure. Juste comme ça. Non, mais franchement, ce jour-là, ça m'a fait mal. Je m'étoche. Non, ça m'a fait mal. Je dis, ah, mais tu sais, c'est toi qui es censé être le prof. Non, mais après, je suis arrivé très tard aussi pour lui demander. C'était une semaine de l'examen que je voulais lui demander. Tu vois ? Donc, ce jour-là, depuis ce jour-là, lui, à son cours, dès que je ne comprends pas un truc, au début, je dirais que je le bloque. Ah ouais ? Non, parce qu'il m'a déjà dit ça. Donc, un autre jour, si je lui posais des trucs, la question, donc, il dit, il est obligé de remplir ce que c'est devant toute la classe. Là, le moment où il m'a dit ça, c'était à la fin d'un cours, quoi, tu vois. Non, c'est sûr que c'est... Il n'y a rien à perdre. Il faut faire le maximum pour comprendre en classe. Et puis, une fois que tu es bon, en ce moment, tu as tout ton temps libre derrière. Non, forcément. Donc, tes temps de révision sont réduits, tu peux vacuyer des occupations, tu peux apprendre des choses, tu peux apprendre de nouvelles compétences, tu peux te permettre de faire des sorties. Et l'autre avantage, par exemple, des associations, c'est les activités qu'ils organisent, qu'ils font voyager. Quand tu voyages, moi, je te dis, j'ai découvert le Maroc à Monekou. Les villes où je suis allé, je n'ai jamais dépensé plus de 200 dirhams pour y aller. Alors que si tu veux te prendre toi-même ton bus, ton logement, tout, 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 tu vois, c'est le suicide. Ok, 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 ok. Bon, on a dit que tu étais auteur et tout. Moi, j'ai envie de dire, pourquoi avoir choisi d'aborder une thématique comme celle-là? Vu que c'était vraiment mon premier exercice, franchement, c'était, on va dire, c'est tout simplement la prolongation de moi-même, en fait. Ah! Ouais. Donc, c'est ce que je vis au quotidien, c'est ce que j'ai vécu, donc toutes les expériences que j'ai vécues, il y a quand même plus de, on n'est pas dit de petits, je sais que c'est minimum 15 ans. Je sais qu'il y a plus, mais depuis le CE2, quoi. Donc, et là, j'ai fini l'université, donc quand même, voilà. Donc, si tu cumules, je sais que ça fait au minimum plus de 15, mais voilà, c'est tout ça, en fait, que j'ai toujours gardé à moi et que je me suis dit, bah si, il faut qu'il y ait écrit un truc dessus, ça sera ça, quoi. Il y a d'autres sujets, mais c'était ça le plus évident pour le premier exercice, en tout cas. D'accord, ok. Ok, 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 c'est très, très important à noter, très, très, très important. Et tu, est-ce que tu sens vraiment que ce livre, ça a de l'impact dans la vie de tes pères ? De mes pères, dans quel sens ? Dans ce sens où, maintenant, tu leur as montré comment sortir de la galère grâce aux associations. Est-ce que tu as l'impression qu'ils ont déjà adhéré à l'association ? Et est-ce qu'ils sont maintenant capitalisés dessus ? Je pense, en tout cas, la plupart de ceux que j'ai croisés, c'était déjà engagé. Et plusieurs fois, j'ai eu un retour disant, moi, j'ai un problème dans mon association, est-ce que tu peux m'aider ? J'ai un problème dans mon association, est-ce que tu peux m'aider ? Et c'est là où, justement, le livre intervient. Ce n'est pas une histoire d'engagement, mais c'est des gens qui sont déjà engagés. Et justement, qui, au vu de mon parcours, en fait, ils savent qu'il y a quelque chose à faire. Mais comme eux, ils n'arrivent pas, ils me posent la question. Et là, maintenant, je leur partage mon expérience et ils utilisent ça. Et puis, voilà, ça se passe très bien. Ah, vous savez qu'il y avait déjà un problème qui t'est posé. Voilà, bon, il y a déjà ça. Et pour ceux, justement, qui, puisque la plupart, c'est beaucoup, il y en a un qui dit, oui, moi, les associations, ce n'est pas mon truc. Moi, les associations, il ne faut pas m'en parler, je n'ai jamais rien à foutre. Je n'ai pas coupable. Du genre, même si tu me parles d'une association, toi et moi, on va faire par là-bas. Ouais. Donc, et c'est des gens comme ça, au fur et à mesure, quand je leur dis, ah, j'écris un livre sur les associations, ils disent, ah bon ? C'est là maintenant qu'ils commencent à voir, ah, ben, ton histoire est sérieuse et tout, et puis ils commencent à gratter. Et c'est là qu'ils se rendent compte qu'effectivement, ils avaient eu des mauvaises expériences. Ah ben oui. Qui étaient avec tes personnes, mais ils ont généralisé ça à l'association. Ouais, presque. Et c'est là où, justement, le livre intervient pour savoir faire la différence, et surtout le choix. Parce que quand tu veux choisir, il y a aussi la structure de l'association que tu vas devoir regarder si tu veux vraiment t'impliquer dedans. Tout à fait. Donc, si tu vois que la structure ne te correspond pas, ben, tu quittes, tu cherches une structure qui te correspond, et puis voilà. Et puis, j'ai donné les bonnes structures des associations, où tu sais, là, c'est des associations qui font des choses. C'est valable pour la France aussi, tout ce que j'ai dit ? Ah oui, les associations existent partout. Dans tous les pays, en tout cas, j'ai pas vu un pays où il n'y a pas d'association. Peut-être en Corée du Nord, mais j'ai pas vu un pays où il n'y a pas d'association. En tout cas, ça a des noms différents, ONG, fondation, organisation de la société civile, mais dès que c'est une organisation civile, non apolitique, non lucrative, c'est une association, tout simplement. Ok, 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 ok. Et est-ce qu'Octave, c'est un lecteur ? Si oui, est-ce qu'il a deux ou trois liens qui peuvent vous commander ? Ça dépend de ce que vous voulez. Moi, je lis, grand lecteur, on va dire non, parce que moi, je suis un mécanicien. C'est quoi ce cliché, là ? Non, non, mais je dis clairement la vérité. Moi, quand j'étais au lycée technique, je vais pas te mentir, les cours de français, ça nous faisait chier. Comme beaucoup d'entre nous. Voilà, donc, le seul livre que j'ai terminé, c'est parce que je devais exposer dessus. Et puis, la prof, là, elle était, voilà, elle allait serrer, quoi. Donc, c'est pour ça que j'ai fini. Donc, j'avais pas trop le choix. Après, le prochain livre que j'ai fini, c'est parce que, justement, c'était un peu à l'école, un peu dans le business, que j'ai fini. Et derrière ça, j'ai enchaîné plein de livres, donc... Le domaine, tu es auteur et on te lit. C'est ça aussi. C'est ça aussi. Non, c'est très... Maintenant, si, en fonction, franchement, ça sera en fonction du domaine. Donc, pour quelqu'un qui veut vraiment s'en sortir ou sortir de sa zone de confort, moi, je dirais... Un peu à l'école, un peu dans le business. Je reçois. Je reçois. Maintenant, pour quelqu'un qui veut... Aller à un autre niveau, au niveau business, je pense que c'est plus... Et au niveau financier, finance personnelle, il y aurait, c'est la chef de ma mère. La chef de ma mère, Dérick Ardo Kanyam. Ouais, ouais, tout à fait. Et pour le business, il n'y a qu'à aller sur agentlique.com. Voilà ! Mais il faut surtout... Pour ceux qui galèrent, les associations, parce que... Ce que moi, je vois une association sur un réseau. C'est ça. Aussi simplement que ça. Et quand on appartient un réseau et qu'on est actif, on sait qu'on est un membre actif, ça veut dire qu'on apporte de la solution aux membres de l'assaut. Il va de soi que s'il demande, même l'assaut va réagir. Pour toi, dans ces systèmes... Non, mais en fait, je veux te contredire un peu, parce que... Une association, ce n'est pas un réseau. Ah ouais ? Mais dès que les personnes sont... Le réseau se constitue... Ouais. Dès que tu commences à être actif. C'est en ce moment que tu constitues le réseau. Ok. Donc, ce n'est pas même dans... Une association peut avoir 1000 membres. Mais tu ne peux pas dire que c'est un réseau si tout le monde est dans le groupe et puis quelqu'un poste un truc... Ça peut être un réseau normal. Non, mais ce n'est pas un réseau. Le principe du réseau, c'est qu'il est actif, en fait. Oui, c'est vrai. Si tu dis que j'ai perdu le réseau, c'est parce que voilà, c'est plus actif. Il y a des connexions. Voilà. Il y a des connexions. Il faut les connexions. Et les connexions, il faut aller vers les gens. Justement, tu vas rencontrer des personnes qui vont te dire des choses sur toi. C'est là où c'est vraiment important qu'on va te dire que tu es capable de faire certains trucs dont toi-même, tu ignorerais, en fait. Oui. Et ça, c'est la fenêtre de Jouarie. Je vous invite à aller chercher la fenêtre de Jouarie. Vous allez voir c'est quoi. C'est par rapport à la connaissance de soi. Et il y a des endroits, des compétences que vous avez que vous-même, vous ne pouvez pas soupçonner. Même votre famille proche ne peut pas soupçonner. C'est quelqu'un qui n'a rien à voir avec vous. Il va vous voir quelque part. Il va vous dire, ah tiens, je vois ça. Oui, oui, oui. Et c'est de là, en fait, que toute la confiance à soi arrive. Et maintenant, tu peux vraiment être galvanisé pour aller faire tes projets, structurer et présenter pour pouvoir maintenant accomplir ce que tu dois accomplir. Et quand tu accomplis les choses, ben... L'agent suit. L'agent suit forcément. L'agent suit les personnes audacieuses qui sont dans l'action. Tout à fait. Et on arrive pratiquement au terme de ce podcast. Et moi, j'aurais une dernière question à te poser. C'est quel est ton regard par rapport à l'argent? C'est quoi l'agent pour toi? L'agent, c'est un moyen. On peut le faire des soins de la gare. Oui, c'est un moyen d'échange. Donc, tu peux échanger plein de choses contre de l'argent. En fait, voilà. C'est juste un moyen d'échange. Je ne vais pas dire universel parce qu'il y a plusieurs monnaies. Mais en soi, c'est de l'argent. Donc, c'est juste, je veux ça, je te donne ça et tu me donnes ça. En fait, lui, il fait l'équivalent, en fait, par rapport au bien ou au service. Donc, c'est juste ça. Ok, donc pour toi, l'agent reste juste un moyen pour accomplir un certain nombre de choses. Pour faire des transactions. Ok. Donc, tout est une question de transaction. Donc, je veux quelque chose qui coûte tant, qui est estimé à tant. Donc, je donne cet argent-là à la personne et puis je gère ce service ou ce bien-là. D'accord. Ok, 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 ok. Et donc, on a parlé de livres, on a parlé d'argent et est-ce qu'il y a une seule raison pour laquelle une personne devrait lire ce livre? S'il y a une seule raison, ce sera laquelle? Si tu veux réussir et que tu ne sais pas comment ou même si tu es déjà sur le chemin de la réussite, utilise les associations pour réussir. Et sache que si tu ne les utilises pas, tu ne pourras pas arriver aussi vite que tu le voulais. Donc, si tu veux vraiment atteindre tes objectifs assez rapidement, utilise les associations à bon escient. Tout le monde utilise les associations. Il y a des associations pour tout et tout et rien et tout. Et c'est ça, c'est vrai ce que tu dis tant. Donc, si tu veux vraiment avancer, dans ce livre-là, tu as les clés pour choisir les associations dans lesquelles tu es engagé. Et ce n'est pas seulement pour les étudiants parce que les associations, c'est partout. Mais je prends l'exemple étudiant parce que tout le monde connaît au moins un étudiant. Donc, les exemples qui sont dedans, vous vous reconnaîtrez ou vous reconnaîtrez vos frères et soeurs ou vos cousins dedans. Donc, appliquez les principes qui sont dedans et vous verrez vous-même. Vous allez accélérer votre réussite. Surtout que la réussite, c'est surtout de la personne qu'on devient. C'est très important que j'en retienne ça. La bonne information coûte cher. Sauf que ça, ça ne coûte pas cher. Oui, ça c'est sûr. C'est rien du tout. Et comme j'ai pour habitué de le dire, il faut être transformé, il faut être informé. Donc, sortir de la galère grâce aux associations, c'est rien du tout. On est presque en fin d'année, ça peut être un beau cadeau pour toi. Peut-être que tu ne te rends pas compte que du fait que les associations peuvent être plutôt qu'un gouffre à argent, ça peut plutôt t'aider à gagner beaucoup plus. Donc, Octave, est-ce qu'il y a un dernier message que tu aimerais partager avec ceux qui nous écoutent? Sachons ce qu'on veut et débrouillons nous pourriez arriver. Aïe, 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 c'est puissant. De toute façon, comme l'a dit l'ancien président ivoirien, une personne peut quitter de zéro et aller très loin à condition de savoir où elle va. Non, c'est fondamental de comprendre ça. Mais écoute, Octave, merci beaucoup. Du coup, comment on fait pour acquérir ton livre? Eh bien, vous allez sur le site de argentlieu.com. Pour ceux qui peuvent commander en ligne et pour ceux qui ne peuvent pas, vous avez juste à me contacter au plus 33 7 52 88 98 41. Et je me ferai un réel plaisir de vous répondre et de vous donner les contacts en fonction de votre localité ou de votre besoin. Il y en a qui demandent, ils sont au Burkina et puis ils veulent livrer ça en Espagne. C'est compliqué. Voilà. Non, mais on gèle toujours quand même. N'hésitez pas à me contacter par WhatsApp ou LinkedIn. C'est plus là où je réponds. Facebook, je suis très peu réactif. Je vous dis direct. Mais WhatsApp, en tout cas, c'est sûr. Je vais vous répondre dans la journée. Yes, sir. Donc voilà ma personne. J'espère que ce petit podcast t'aura permis d'y voir un peu plus clair au niveau des associations, de tout le potentiel des associations et surtout comment est-ce que tu pourras réussir à tirer ton épingle du jeu. C'était Valère Bélias avec Octave Yameogo, le seul Burkinabé frustré. Le Burkinabé. Un faux Burkinabé. Les Camerouns veulent me récupérer mais ça ne va pas marcher. Alors, mais de toute façon, eux ne connaissent le continent. Non, on reste intègre mon type. Le continent, c'est le futur, c'est le présent, c'est le passé. Donc, cette petite vidéo, tu n'hésites pas à nous la dire en commentaire, à nous lâcher un pouce afin qu'on sache qu'on est ensemble. Et on se donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Donc, on le fait ensemble. Minakano ! La vraie richesse se trouve dans des livres. Ce 4 mai 2024, à l'hôtel Hilton de Roissy-Charles de Gaulle, la maison d'édition Argent Livre organise la troisième édition du Week-end de l'écrivain. Assister à un événement de prestige, célébrez les auteurs et entrepreneurs africains et laissez-vous surprendre par des histoires incroyables. Soutenu par Copili, sponsor officiel du Week-end de l'écrivain. Parce qu'un Africain qui écrit, c'est une bibliothèque qui se construit. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !